Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant. Freedom News Network, c'est juste pour nous, nous qui parlons, et oui, cette belle langue de Molière. On est le 1er octobre, ça y est, on s'en va vers l'Halloween, après ça, on s'en va vers Noël. On est déjà entrés dans l'hiver, c'est le début de l'automne, et c'est ça qu'on doit comprendre. Quand c'est le début du printemps, on est encore en hiver, on l'a vu cette année, on l'a vu l'an dernier. Quand c'est le début de l'automne, on embarque dans l'hiver tout de suite. Donc, il nous reste deux saisons dans le fond, il nous reste l'hiver et l'été. Et là, nos alarmistes veulent démoniser l'été, veulent s'arranger avec la géo-ingénierie pour aller supposément vaporiser des substances, pour créer un voile additionnel, pour refroidir les températures. Donc, il ne nous restera qu'une saison, l'hiver. On va aller voir ce qui s'est passé avec l'activité sismique. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'activité sismique. Énormément d'activité sismique. On va aller voir ça ensemble. Je me fais disparaître deux secondes, ou je m'en vais plutôt ici comme ça. Tiens, coucou. Donc, dans les dernières heures, tremblement de terre de cinq sur les îles de Marianne, du nord, près du Japon. On peut voir ici l'épicentre au large des îles du Japon et des îles Marianne du nord. Cinq sur l'échelle de Richter. Donc, juste pour vous signaler qu'à tous les jours, l'activité sismique, au-delà de force 4 et plus, c'est vraiment une intensification qu'on vit depuis un bon modèle d'un an et demi à deux ans, mais plus particulièrement un an. 5.1, encore dans le... On est probablement encore peut-être plus dans le Pacifique, mais ici, on est où dans la mer asiatique de l'Inde, je pense, en tout cas. On est à Broken Ridge. On va aller voir Broken Ridge. Qu'est-ce que c'est que Broken Ridge? Broken Ridge. Broken Ridge, sur le plateau océanique, dans l'océan Indien, comme je vous disais. Alors, dans l'océan sud-est, au sud-est de l'océan Indien, situé Broken Ridge, 5.1, et le dernier, non, lui, on l'a vu, le dernier, c'est en Nouvelle-Zélande, au large, où ça a touché la Terre, je ne le sais pas, c'est difficile à voir d'ici, de 5.4 cette fois-là. Tout ça, dans les dernières heures, bon, ça semble peut-être avoir touché une île, ici, dans cet archipel de la Nouvelle-Zélande, donc on verra bien ce que ça va donner, mais beaucoup d'activités sismiques encore. Il ne faut pas oublier qu'on a eu cette tempête géomagnétique, il y a toujours des répercussions à ça, et c'est vers ça qu'on s'en va. J'ai beaucoup de nouvelles à vous partager. Restez là, ça va être une journée intéressante. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada